Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le tirage de l'oracle des anges pour les messages angéliques. Donc je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui ont pris la peine de m'écrire pour me dire comment ce tirage a pu aller apporter aide et réconfort. Donc le but vraiment de ces tirages c'est de vous offrir une réflexion, une carte de méditation, un thème, un sujet peut-être de votre vie qu'il faut peut-être guérir, peut-être qu'il faut tirer des leçons. Donc l'oracle est là vraiment pour vous équiter avec les anges. Les messages qui sont reflétés, qui viennent de cet oracle sont vraiment des messages qui vous aident à avoir une meilleure vie, une meilleure semaine et de retrouver réconfort et confiance dans l'expérience de chacun. Donc j'ai déjà préparé le jeu, j'ai déjà fait ma petite prière d'invocation. Donc on va juste ouvrir le jeu et voir quelle carte qui veut nous parler aujourd'hui. Alors nous avons la carte des miracles, d'accord, c'est une des images d'un des tableaux de l'archange Gabriel qui fait l'annonciation. Donc si vous connaissez un peu les histoires bibliques, vous savez que l'ange Gabriel c'est l'ange gardien de la Sainte Vierge et c'est lui qui vient annoncer à la Vierge qu'elle est enceinte et que son enfant sera le sauveur du monde. Ce qui est intéressant c'est que dans tous les anges qui existent, Gabriel est l'ange qui parle. C'est le seul qui utilise des mots, c'est le seul qui parle avec sa bouche. Et les autres sont des anges plutôt qui parlent avec vous par la pensée, par les transmissions de pensée, par télépathie. Et c'est aussi l'ange qui est attribué aux écrivains, aux personnes qui s'occupent des enfants aussi. Et les gens qui travaillent dans le milieu de la maternité. Donc cette carte pour vous cette semaine, ce qu'elle veut dire c'est que le miracle est toujours possible. On fait souvent des prières, on demande tellement de choses. Et souvent on a l'impression que ce qu'on demande ça ne se réalise pas. Que peut-être le bon Dieu n'a pas le temps avec nous. Qu'il y a d'autres cas plus désespérés, c'est pour ça qu'il ne nous entend pas. Sachez une chose, c'est que quand vous faites une prière, vos prières sont toujours entendues. Certaines prennent beaucoup plus de temps à être réalisées. Et d'autres vont vraiment très rapidement, très vite. Il faut savoir que quand vous faites une prière, quand vous demandez par exemple, on va prendre un exemple de je cherche un travail, aidez-moi les anges, aidez-moi mon Dieu à trouver un travail. Et ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est après cette prière, il faut vraiment écouter et répondre aux signes qu'on vous envoie. Parce que peut-être quelques jours après, une copine va vous dire, tu sais j'entends lui dire que telle entreprise recrite des gens en ce moment. Ou sinon, une personne vous parle soudainement qu'une nouvelle formation vient de commencer, par exemple votre assistante maternelle, vous travaillez avec les enfants, ou sinon vous voulez changer de carrière et il y a plein de petites choses comme ça qui viennent vers vous. Donc là, c'est vraiment une réponse à vos prières. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est agir par rapport à votre prière. Donc, on embauche, ce que je fais pour accompagner cette prière, pour accomplir le miracle, c'est que je me déplace pour voir sur place ce qu'il en est, ou sinon je vais déposer un CV et j'essaie de me présenter moi-même. Et cela va m'ouvrir des portes. C'est quand on marie la prière avec les actions que le miracle peut se produire. D'accord ? Si on n'accompagne pas nos prières d'action, nos prières sont vaines. On ne peut pas s'asseoir, prier, prier, demander, et attendre que le miracle s'opère comme par magie. Cela arrive des fois, mais la plupart du temps, il faut que nous travaillons dans ce but, et que nous accompagnons nos prières par des actions adéquates. Je vous souhaite une très belle semaine, et j'espère que ce message angélique vous apportera réconfort, douceur et espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada